Hey, bonjour tout le monde, bienvenue dans cette quatrième partie de Evil Genes, et sans plus tarder, on commence ça. Ok, donc, notre partie, c'était... je pense que c'était... Après une semaine, on en perd des gouttes. Ok, donc, où c'est qu'on en était? Café-jube. Hum, le meilleur du café, le café-jube. Ok, attention. Ok, donc on a des intrus qu'on voulait affibler psychologiquement ici. Je suis un peu mélangé dans mes contrôles, parce que je joue à Factorial, c'est dans-ci, donc c'est pas du tout les mêmes contrôles. Ça paraît que c'est un jeu de 2004, parce qu'ils utilisent les flèches pour se déplacer. Maintenant, on utilise W, A, D, S. Mieux placé. Ok. Donc, on est en train de construire une salle ici. On va aller faire un taux d'horizon. Dans le monde, la tension est basse, quand même relativement très basse. On pourra en profiter pour augmenter notre revenu. Et, euh, je sais pas si on allait faire quelque chose, si on avait des missions en tête. Hum, ah, il y a ça volé. Ça prend des techniciens. On a cinq techniciens. On pourrait le faire. On pourrait le faire. Ok. On envoie quatre techniciens qui vont se cacher pour ne pas se faire attaquer. On va envoyer notre homme de main. Ça va être deux soldats. Puis, euh, quatre, six ouvriers. Donc, on va envoyer pour la peine. Sept, huit. Puis, euh, aussitôt que c'est fait, ça, on commence. Ça, c'est à faire aussi. C'est une mission qu'on pourrait faire. Après. On va y aller doucement. Euh, donc, euh, ça serait pas fou d'augmenter notre quantité de sbire. Parce que, euh, comme on voit, l'émission va commencer à prendre beaucoup de monde. Puis, ça coûte cher. Souvent, les gens... Mais, euh, c'est le coût à payer pour ramener des trésors. Donc, euh, si on veut se faire remarquer dans le monde. Bah, c'était notre objectif, on se rappelle. Ici, l'objectif. Il faut rassembler les seigneurs du crime. Et pour ça, ça prend un peu plus de notoriété. Il faut les trouver aussi dans le monde. Donc, on commence. Les crimes, tout comme les evil genius, sont impressionnés par les signes ostentatoires de richesse. Vous devez prévoir un lieu particulièrement fond de l'Orient pour accueillir ce rassemblement de criminels. Bon, ça, on a déjà fait. On a fait notre sanctuaire avec notre table pour faire la réunion. Donc, chacun, on peut les trouver dans le monde. Il y a les indices ici, comment les trouver. La rumeur prétend que tout le sous-continent indien est contrôlé par un seul homme, Armand Krishnan. Krishnan? Krishnan. On va dire Krishnan. Krishnan. C'est un homme de complot et d'intrigue qui utilise la corruption des fonctionnaires des gouvernements régionaux pour arriver à ses fins. Trouvez-le et convainquez-le d'adhérer à notre manière de penser. Intéressant. Donc, il y en a un qui est dans le coin de l'Inde, de tout ce qu'on sait. Marvin Deluca est le plus brutal des parents de la mafia de toute l'Amérique du Nord. C'est un homme puissant, mais avec un orgueil démesuré. On devrait pouvoir le convaincre de se manifester un peu plus de respect. Ok, de manifester un peu plus de respect à l'autorité et au pouvoir végétal. Donc, lui, dans l'Amérique du Nord, il devrait mettre les mots clés en rouge, ce serait plus facile. L'indéfrigèmable, l'Inde, l'Enchainement. Dans le Sud-Est-Asiatique. Donc, on va les trouver, mais on va y aller doucement. Ok, on a commandé notre table. On n'a même pas notre bureau encore, mais on n'a tellement pas d'argent que ce n'est pas le temps de faire ce genre de choses. Ça, notre nombre de cibirre maximum est de 51. Il faut augmenter ça. Je pense qu'il y a 8, c'est un bon chiffre pour l'instant. Alors, j'ai 9 pires. Aïe, aïe, aïe. Bon, ça en vient dessus, ces gens-là. Unicopter à commander. Donc, on va faire une mission dans le rouge. Donc, on va voir où est-ce qu'on peut en ajouter. Ici, on devrait peut-être voler. Ici, voler ça, ça va. On a des gens ici. Voler, voler. Ok. On pourrait ajouter des gens ici. Comme ça. Ça fait de l'allure. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils arrivent. Ça, c'est une autre affaire. Il n'y a pas de timer. On ne sait pas quand les gens arrivent. On a vu l'hélicoptère décoller, probablement. Ça déchouche de mal au cœur en ce moment. On va se replacer. L'île est comme ça. Le hélipad est ici. C'est là que les hélicoptères partent. Puis, le bateau est là. Des fois, pour l'émission, ils partent des deux façons. On va la fabriquer psychologiquement. Notre frigo commence à être plein aussi. Ok. On a réussi à dire quoi? Je ne sais pas quoi. Ok. C'était de fabriquer notre table. C'est un objectif de compléter. Ça, on va passer à l'action pour aller voler ça tout de suite. Selon des documents secrets provenant du QG et de Hammer, l'organisation est en train d'effectuer des tests finaux d'une nouvelle technologie concernant la pacification des foules. Ok. C'est pour avoir les... Après ça, ça nous permet de débloquer des espèces d'alarme qui vont se mettre dans notre bâtisse. Les haut-parleurs, c'est qu'on voit. C'est souvent un peu spécial. Ah, on va perdre du monde. Ça va pas bien cette mission-là. Les scientifiques tombent. Ça, il reste 38 secondes. On devrait l'avoir. Si vous voyez, la tension est au maximum en ce moment-là. Ben, au maximum. C'est très, très, très zéro. Fait qu'on risque de se faire attaquer. Donc, aussitôt la mission terminée, on retire tout le monde de là. Parce que là, on va se faire attaquer. Ok. C'est clair, clair, clair. Ok. On est rendu à 2500. 2500 par minute. Ça finit-tu cette mission-là stressante-là? Ok, bon. On retire tout le monde. Merci, bye-bye. 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 Ok. Puis, on va envoyer peut-être tout le monde ici. Attention, pas si pire. Tout le monde là. Voilà. L'avantage, c'est que quand on retire des gens, ils restent dans l'hélicoptère. On peut les redistribuer rapidement sur la carte. Surtout que l'hélicoptère est parti. Elle fait le voyage jusqu'à la base. Puis, c'est là qu'on perd le coup de temps. Donc, si vous voulez déplacer des gens, il faut vraiment rapidement cliquer. C'est tellement stressant pour rien. Ça mérite une gorgée de café-jul. Le café-jul. Je ne peux pas vous décrire à quel point... C'est un café particulier. Il est fait avec amour. Ça, c'est sûr. Ok. Donc, on a notre salle. On a notre salle au trésor. Puis, on a un peu plus d'argent. Donc, ce serait peut-être un bon timing pour fabriquer une autre salle, une caserne pour mettre d'autres casiers. On se rappelle que les casiers, c'est ce qui permet d'augmenter le nombre d'hommes qu'on a de sbires. Ça, c'est bien par exemple dans le prochain Evil Genius. Les sbires, ce n'est plus juste des hommes. Ils ont fait autant d'hommes qu'il y a de femmes. Puis, aussi toutes les couleurs de peau. Donc, il y a vraiment plus de diversité. On s'entend que c'est un jeu de 2004. Ils ne se sont pas compris que la vie avait mis des petits bonhommes. Puis, c'est tout. Et maintenant, avec le niveau, le 2, c'est plus détaillé. Ça fait qu'on va voir leur expression faciale, un peu comme les Sims. Donc, c'est bien qu'ils aient fait un peu de variété. Ça va aider. Parce que les autres, c'est des clones. C'est juste bizarre. Moi, on pourrait s'en servir comme passage. Comme ça. Puis, on pourrait même ajouter éventuellement un corridor aussi. L'électricité, c'est toujours mieux d'en avoir plus que pas assez. OK. Donc, ça, 7500. Ça coûte cher. Ça coûte cher. Ça coûte cher. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Ça va coûter cher tout ça. OK. Puis, évidemment, les portes. Voilà. On a attiré l'attention dans le monde. Ça commence. On va aller voir ce qu'il se passe. Intrusion. OK. Et. Ah, voilà. Il tire à vue. C'est un problème. On va mettre la base en alerte rouge. Tout le monde, armez-vous. On va se donner une chance. Ça va pas bien. Ça se peut que ça finisse là. Je ne m'attendais pas à ce qu'on se fasse attaquer d'un coup comme ça. Il tire à vue, puis il évite les pièges. C'est un problème. Mais qu'est-ce que vous faites? Il est mon super champion. Ça ne va pas bien du tout. Ils ont déposé ça ici. C'est le trésor qu'on est allé chercher. Et on dirait que je n'ai plus personne dans ma base. Personne ne fait rien. J'ai mis la base en alerte rouge. Les spires vont s'armer, mais je n'ai pas d'armes. Ça va bien. Ok. Ces gens-là ne veulent juste pas mourir. J'essaie de détruire mes pièges. Ok. Ok. Ben écoutez, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Puis on voit que c'est un jeu qui date parce que personne ne m'a écouté. C'est un peu décédant. Bon, je vais continuer comme si rien n'était. Alors ici, on voit qu'il y a un aura autour de l'objet. Je ne me rappelle plus comment savoir c'est quoi l'aura, mais on voit qu'il y a un rayon d'action. Souvent, ça joue par la main sur la motivation des gens. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il faut surveiller ça. Ah, on n'a plus de volets. Ils sont tous morts. Ça, ça veut dire qu'il ne faut pas capturer dans le monde. Il faut capturer dans le monde la femme de ménage. Et ça, c'est pas drôle. Maudit. On va, juste pour se donner quelques... Bon, c'est une mauvaise idée. Aïe, ça va pas bien. Ça va pas bien. Là, j'espère que la tension dans le monde va redescendre parce que... Aïe aïe. On vole juste 2 000$ par... C'est un monde rouge complètement évité. Bah, ça va. Ok. Bon. Justement, on va retrouver la femme de ménage de sécurité. Ça, c'est la gardienne de sécurité. Et ici. Là, orange, la tension, ça va. On a besoin de 4 ouvriers. Puis, c'est exactement ce qu'il nous reste. Ça va pas bien. Hum... On va attendre un petit peu. On va attendre un petit peu parce que là... Il nous manque de monde. Voilà. Il nous manque vraiment beaucoup de monde. T'étais où, toi? T'as pas fait ta job. Bon. Il peut faire... Tire en pleine tête. Nouvelle compétence. Voilà. Donc, il a pris... Tire en pleine tête. Il y a un headshot. Hum... Qui tue d'un coup quelqu'un. Donc, c'est très pratique de l'avoir. On a une pauvre touriste. Il y a personne qui peut les affaiblir psychologiquement. Fait que je pense qu'on va juste les éliminer. Voilà. Merci. Bonsoir. Ils ont détruit nos portes. Ils ont détruit nos pierres. Ils ont vraiment fait mal à la base. Sérieusement. Hum... Je pense que... Ça vaut-tu de l'argent? Je sais qu'il y a moyen de faire de l'argent, je pense. Oh! Là, la base, il va pas bien. On va recommencer ça. C'est une porte ici. Une porte là. Des extincteurs, ça va. Une porte ici. Non, on peut pas. Trop large. Une porte là. Là, tout le monde va se réorganiser. OK. Ça va pas bien. C'est même pas construit encore ça. OK. On va regarder ce qu'on a comme salle. Parce que... Infirmerie, sanctuaire, centrale électrique, congélateur. Voilà. OK. On a tout. Sauf que des fois, il y a des nouveaux trucs qu'on peut avoir. Comme, par exemple, dans l'armerie. On peut avoir, à un moment donné... Voilà. Des râteliers d'armes. Et c'est ça qu'on a besoin absolument. Donc, on va s'en commander. Fusil. Donc, deux ici. C'est cher. Ah. Excusez. ok ça prendrait des armes à point aussi mais on pourrait en faire un autre donc ça c'est pas trop loin de l'entrée ça permet aux gens d'aller s'armer tantôt quand on a cliqué sur le bouton alerte c'est les gens terriblement vont s'armer sauf quand on n'a pas d'armes comme on avait donc les gens se battaient à point contre des fusils et c'est pour ça que ça allait pas bien du tout là ils nous ont laissé une chance je pense qu'ils sont partis ok donc si on a assez de gens ce serait peut-être le temps on va aller chercher la gouvernante d'hôtel voilà c'est ça c'est une gouvernante donc on a besoin d'elle pour créer des nouveaux valets et ça c'est important des valets parce que c'est ce qui nous permet d'affaiblir psychologiquement les gens on était pas ni à se battre puis à tuer tout le monde ce qui est pas l'idéal ok on a ça on a ça on a ça centrale on serait peut-être dû pour un autre juste par précaution ok ça semble là en ce moment c'est parce qu'il faut être prudent parce que si on va trop vite on va se planter ou on va se faire attaquer sans arrêt fait que j'essaie d'être prudent en ce moment mais j'avoue que là on fait pas beaucoup d'argent dans le monde 5 techniciens et 5 ouvriers pour voler ça ça nous prend plus d'argent il faut faire de quoi on a plus de monde ça n'a aucun sens j'ai goût de faire pause puis laisser rouler le jeu c'est la fois c'est proche on a eu si vous demandez des fois pourquoi on a besoin d'ouvrier ben il faut tous les transférer à d'autres fonctions c'est simplement parce que ben on a besoin c'est eux qui construisent puis qui démolissent les les murs qui amènent les objets qui font les transactions fait qu'on a vraiment besoin d'eux là c'est c'est de base à en avoir on peut pas juste s'en passer puis tout upgrader tout le monde à d'autres postes comme en ce moment ça roule pas bien parce que parce qu'on manque de sbire donc il est tout seul je pense ce petit gars là pour tout faire je pense qu'ils amènent des casiers donc justement on va pouvoir augmenter notre capacité ici va augmenter en théorie voilà 52 on est loin de on a 23 en ce moment c'est pas c'est pas la bonne solution faut pas tricher non non on va s'en sortir sans tricher grâce au café de juve donc ouais on est dans ce quatrième épisode de on se part un game ivroutinius et j'avoue que là c'est un peu lent donc je pourrais vous parler d'autres choses j'ai commencé à jouer à pactorio qui est vraiment génial on va sûrement se faire un vidéo bientôt avec moi et Alex on checkera ça c'est une option mais c'est vraiment intéressant c'est un jeu où il faut penser à nos affaires puis plus on joue plus on développe des techniques puis on est meilleur donc il y a c'est quoi de vraiment intéressant avec ce jeu ok c'est l'heure on va chercher notre gouvernante viens madame ok la tension est quand même basse là sauf qu'elle va augmenter après qu'on a kidnappé la gouvernante donc il faut faire attention attention elle est descendue ici il nous manque de monde ça a pas d'ailleurs si c'était on va envoyer d'autres personnes ok 2400 la minute là on s'en sortira pas en passant peut-être que je suis vraiment pas bon en jeu là je sais pas je joue un peu comme je le sens avec mes connaissances mais ça se peut que ça se peut que je suis pas bon ça se peut donc ils ont toujours pas amené les rateliers d'armes c'est un problème puis aussi dans le monde des fois on les voit il y a des pas des détectives mais des agents secrets des héros de l'autre côté nous on a les méchants il y a moyen de tuer de manière permanente mais chacun a un point faible il faut le trouver ils sont tous différents ok ça commence à augmenter un peu 26 b j'ai hâte qu'ils réussissent la mission ça dit quoi ici il nous reste 17 secondes ah fuck comme on voit ici il y a un agent un agent du NVO un agent du NVO et ça ce qui se fait c'est que voilà nos cibirs sont en train de tomber comme des mouches il faut qu'il en reste évidemment avant que la mission se termine pour que ce soit réussi et voilà c'est un échec et là il faut se dépêcher à envoyer du monde j'ai pas assez de monde pour en envoyer pour rétablir euh non et c'est un échec ok on va j'en envoie 4 ça pis mettons ça et là on voit que c'est en train de tout l'effort qu'on avait fait de la mission est en train de se vider tant qu'on n'envoie pas d'autres donc si mettons j'en transfert ben ils vont y aller pis ils vont continuer la mission de ce qu'ils étaient mais j'ai l'impression que c'est perdu d'avance là j'aurais pas le temps de me rendre avant donc c'est bien dommage ah peut-être un petit peu on va voir hop ça on en avait même pas là c'était les gens qui venaient se faire déposer ici pis encore une fois il y a présence du Patriot donc ça va pas bien ils sont très présents les pions mais ça c'est des pions qui se déplacent un peu au hasard pis quand il est sur ta case ben c'est ça ça va créer des problèmes comme là il est parti mais ça crée ce genre de problème j'ai tu en ce moment parce que on a pas vraiment d'autres options non ça sert à rien on a un objet qui bloque ah ouais ben oui ben maintenant ils vont l'enlever ah ça ferait les portes les portes seuls vos sbires et vos hommes de main peuvent utiliser cette porte seuls votre propre evil genius peut traverser la porte seuls votre porte peut utiliser cette porte et vous faites garder en plus à qui fait qu'on peut faire garder une porte pis n'importe qui peut faire sur cette porte qui va gagner c'est stressant d'habitude un petit sbire là de base lui il s'en vient à renfort une chance bon allez lui quand même ça va le sbire garde qui fait rime on attend toujours à 60 bill tu 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 t'es blu allez 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 aller allez 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 ok on recommence cette mission là et cette fois ci j'espère qu'on va le faire est-ce que ça donne la notoriété faire ça on ne le sait pas parce qu'on manque de monde sur une console c'est le même problème qu'on avait là on manque de monde du Grindr là on en perd dans la mission dans le monde tu 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 in tablespoon ça devrait pas être des des gardes qui sont aux commandes aussi. Il y a un moyen aussi de gérer. Dans chaque salle, on peut acheter un horloge. Donc, ça nous permet d'un peu gérer la salle. Puis aussi, si on a une panne de courant, au lieu que tout ferme, on peut juste dire cette pièce-là ferme. C'est pas mauvais d'en avoir une. Je la commande. Puis surtout dans cette salle-là, c'est important. Voyons voir comment ça se passe. Ça donne un notoriété, qui est quand même bien. Je pense que la notoriété, on ne peut pas la perdre. Ça demande quand même attention. Mais là, ça va bien parce que, premièrement, on a plus de gens. Nos ouvriers sont protégés. Puis en plus, il n'y a plus la présence de l'ennemi. Donc, ça va être très smooth, ça. Oui, oui, je sais que l'objet est bloqué. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut déplacer ça? Je pense qu'il n'y a plus personne dans la base. Ça va se régler tout seul. On ne peut pas dire directement à un bonhomme, toi, va dans la porte. Qu'est-ce qui se passe avec notre petit bonhomme ici? Sa santé ne va pas bien. Puis il n'y a personne pour le soigner parce qu'il n'a pas de sbire. On a vraiment vraiment de monde là. 24. Russie, bon. Attention, être au maximum. Il n'y a personne. On dégage de là. Ça s'en va. En Inde. Puis le monde revenu dans la base parce que là, on a vraiment besoin de monde. Il y a même des casiers et les ouvrements un peu. Ça ne va pas bien. OK. Voyons voir. 53. Un casier dans une personne maximum. Donc, c'est encore beaucoup de casiers. Surtout à ce stade-là. Un petit gorgé de café froid. C'était froid, ça. C'était très, très, très froid. Très, très froid. Oh, shit. Qu'est-ce qu'ils font là, eux autres? Qu'est-ce qu'il se passe? Il y a deux un coup de pied pour qu'elle reste à faire. OK. Allez, allez, allez. On se débarrasse, eux autres, là. Yes. Bon. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut amener l'apprisonneur? Parce qu'il faut l'interroger. Donc, c'est réussi. La gouvernante est rentrée. À sa place. On va en prison. Il faut l'interroger comme avant pour créer notre premier valet. Donc, c'est le site qu'on recommence, qu'on avait fait sur l'île. C'est pour ça que c'est important. Il faut vraiment gérer de ne pas perdre les valets. Là, ce qui est arrivé, c'est que la race s'est faite attaquer. Les valets se promenaient dans le chemin. Puis, ils se sont fait toutes dégommer. Ça fait que c'est un peu triste. Et on n'a toujours pas notre atelier d'armes. Sérieusement, les gens ne sont pas très efficaces. Donc, les renforts arrivent. Plus de monde. Toi. Bon. C'est faite. La sélection est faite. Il faut juste que vous l'interroger. Puis, on va voir notre premier valet qui va faire une autre valet. Et ainsi de suite. Là, justement. Il manque quatre scientifiques puis deux gardes. C'est ça qui se passe en ce moment. La tension est au plus bas dans le rouge. On devrait en profiter. Cette mission-là demande deux checks. Ce ne sera pas pour tout de suite. Ce qu'on peut faire, c'est envoyer des gens quand même. Il faut commencer à voler. On voit que l'électricité est bien aussi. 95. On produit 95. On en dépense 62. Donc, on est encore très bon. Ça va très bien. Je ne sais pas pourquoi ils ne vont pas chercher les boîtes qui traînent. C'est vraiment un problème d'intelligence artificielle, j'imagine. Ça va... Personne ne l'interroge. Elle va finir par s'enfler. Tu sais, il n'y a rien qu'on peut faire. On n'influence pas sur... Ce n'est pas nous qui décide tel personnage. Je vais aller l'interroger. Il faut juste que ça se fasse. Laisse de l'argent traîner à terre. Voyons les gens, hein? Qu'est-ce qui se passe? Je pense que je vais... 500$ pour que ça se fasse aux 40 secondes. 1000$ pour que ça se fasse aux 20 secondes. Juste le temps que ça augmente. Présence du anvil. 30 secondes seulement. Avec 5 techniciens, ça irait bien. Ok, donc, c'est un bordel dans la place à cadavre. On va peut-être... Le congélateur... On va peut-être construire un autre... Dans 10 ans, ils vont venir le porter. Au rythme qu'ils vont en ce moment. Bon, l'interrogation. L'interrogatoire va être en... Oui, bon. On va avoir notre premier valet. On n'a pas assez de techniciens pour les envoyer. Ça, ça monte tranquillement. C'est sûr qu'à 1000$, ça fait qu'on produit à toutes les... 20 secondes au lieu de toutes les minutes un sbire. Donc, c'est une bonne manière d'augmenter notre maximum. Qui peut aller prendre 15 à 57. Ok. Ici, ça va nous prendre une porte aussi. Je vais l'amener ici. Des portes qui traînent sérieusement les sbires. Je ne suis pas très fier de vous autres. Pas très fier. Mais ça augmente. Avec le temps qui passe. L'argent un peu moins. Mais on voit qu'il y a déjà plus d'activité. Ça commence à grouiller. Justement, on peut regarder comment ça marche cette chose. Donc ça, ça dit... Un minimum... Ça veut dire quoi, jaune? C'est pas clair. On en veut beaucoup. C'est moi où ils s'en vont. C'est moi où ils s'en vont. Ça va être plus simple. Gérez-vous vous-même. Avec votre incroyable intelligence artificielle. Ils ont déjà blessé. Ils ne sont pas foutus d'amener... Ici, ce n'est pas encore fait. C'est encore une boîte qui traîne et puis une boîte qui traîne. OK. Écoutez, ça va bien. Tout d'un coup, ça débloque. On est à 63 maximum. Et puis, ça va au plus vite. OK. Donc, on a eu notre valet. On reprend ça dans notre service. Ça, c'est sûr qu'on pourrait s'acheter un peu plus d'équipements. Ça nous permettrait d'écrire plus vite. On le tombe. Comme ça. Puis, les scientifiques... Comme ça. OK. Là, il y a tant un sbire pour le former. C'est ça qui se passe. Je vais vous montrer. Il y a sûrement un qui s'en est ici. Même pas. Oui, voilà. Donc, lui, il se pose à enseigner à lui. Puis, lui, je ne sais pas ce qu'il fait. Il a décidé d'aller dans le coin boudé. Ça, le labyrinthe, ici, ce que ça fait, c'est qu'on voit la zone d'effet. Ça booste, je crois, la concentration. C'est comme parce qu'il ne marque pas. Le labyrinthe de souris montre l'attention. Puis, c'est ici. On a-tu la description si on clique dessus? Non, hein? Il y a vidéo, mais je ne suis pas sûr que c'est le manchopement. Je pense que c'est général sur les objets qu'on veut. Puis, ici, on va sur les pièges. Qu'est-ce qu'on a de plus? On a rien de plus. La machine à vent. La machine à vent pousse les gens dans une direction. C'est quand même intéressant. On peut créer des pièges infinis. Ah, c'est ça qu'on a débloqué, je crois. On parleur de sécurité. Puis, c'est quand même important. Est-ce qu'il y a quand on déclenche une alarme? Je pense que c'est relié à ça. On va ajouter une partie ici. Qui accueillit s'il y a de la fatigue. OK. Tout le monde peut dormir partout. Puis là, on n'a plus d'argent. Donc, on revient à 60 secondes. Ça a coûté très cher tout ça. Oui. Attention, qu'on critique. Il a sué tous nos agents. On a revenu tellement bas en ce moment. C'est pas drôle. 6 ouvriers, 4 lalets. Ouais, on est pas rendu là. J'allais du monde. Ici, l'attention passe un petit peu. Ici. On va ajouter du monde. Puis dans l'orange, ici, c'est très bel. Comme ça. Un coup de cash. Il faut augmenter l'attention. Là, on a besoin d'argent. Avec cet argent-là, on a quand même augmenté nos sbires considérablement. Il y a pas mal plus de monde. Il faut juste plus de valets avant que tu fasses tuer. Ça, c'est un problème. Qu'est-ce que tu fais là, monsieur? Dès qu'on a notre bureau, on va pouvoir construire notre bureau impressionnant. On peut pas être un Evil Genius sans avoir notre bureau impressionnant. Voilà. On vient de s'endetter. Mais c'est correct. On est un Evil Genius. On s'endette. On va le plus. C'est tout. Et soudainement, à base de l'air vide, j'envoie tout le monde dans le monde. Oups. J'ai pas eu notre valet, mais c'est sa tâche de l'affaiblir psychologiquement. Le valet est en train de former un autre valet. C'est excellent. Plein de bois. Il y a des gens qui s'en vont en bateau, comme vous voyez. Je pense que c'est la première fois qu'on le voit. Ça, c'est tous les gens que j'ai envoyés dans le monde. Cette fois-ci, ils partent en bateau. Il rentre tout de même. On peut pas voir. Ah oui, il rentre dans le bateau. On va voir le bateau partir. Tout le monde est là. Tu peux y aller. Je suis même pas sûr que... Ah ben oui, ils ont fait une animation. C'est pas vrai. Il s'en va reculons jusqu'au bout. Wow. Même des sans-effects et tout. Bon ben bye-bye. Je suis juste à stocker et stopper là. hors d'écran. Ouais, je commence à savoir que ma réserve d'or est critique là. On a augmenté notre revenu à 4700. On devrait s'en sortir, j'espère. C'est stressant tout ça. Mon bouffe, le monde de travail, le monde qui se font former dans d'autres tâches. Deux, sept... Bon. Tous nos gardes. Bientôt tous nos techniciens. Puis les valets s'allemandent. Donc ça va bien. C'est encore un problème de... On n'a pas d'argent. Fait qu'on attend. Pour augmenter nos nombres d'espits. Ça c'est... Mission faite, ok. On peut regarder les missions qui sont disponibles. Ici, ça prend huit. Scientifique. On n'a pas des scientifiques encore. Les scientifiques, c'est comme une évolution des techniciens. Donc, il faut prendre des spics. Il faut les transformer en techniciens. Puis après ça, les évoluer en scientifiques. Donc, vous comprenez que ça commence à être compliqué. Ça commence à prendre l'organisation. Surtout qu'il y a un maximum, je crois, de 100... Quelque chose de genre. Sibir dans la base. Donc, il faut vraiment bien gérer ça. Plus on a des gens spécialisés, moins on en a une base. C'est un équilibre à trouver. Sans perdre jamais personne. En plus, sinon on ne peut plus former les autres. Ici, ça prend cinq techniciens, cinq ouvriers. J'ai vraiment le goût de l'avoir. Allez, on le fait. Un, deux, trois, quatre. Cinq. Un, deux, trois, quatre. Cinq. On ajoute trois gardes puis notre homme de main. Pour s'assurer que ça marche. C'est un gros coup à donner, mais... Ça me serait beau dans notre base, là, ça. Ah, ça serait comme un beau trésor. Puis je pense que ça donne de la notoriété. Ça donne quoi comme notoriété? Cinq. Ah, fuck. Présence du patriote. On va peut-être s'en aller. Je vais se cacher. Peut-être si je vais se cacher en attendant. Eh, ça va pas bien, il y a toujours là. Ils sont partout. Ils me surveillent. Se cacher. On va se cacher. Sinon, on va perdre toutes nos zones. Donc, évidemment, on fait plus de revenus. On fait plus d'argent. Je sais pas s'ils vont partir. C'est comme une mécanique que je suis pas trop sûr de comment ça marche, cette affaire-là. Bon, rendons-le, stupide. Et espérons que ce ninja nous oublie. Il est pas impressionné. Il est encore très intelligent, ça. Ça a pas l'air de marcher. Hum. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok. 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 On a perdu tous nos zones là. Sauf que la bonne nouvelle, c'est qu'ils sont plus là. On peut voler. Ok. Ici, ils sont encore présents, ils sont encore présents. Ok. On fait la mission. On y va. On a pas de temps à perdre. Attention, on est au maximum. De toute façon, on parle. C'est juste pour ajouter du stress. Hum. Regarde. On a besoin de voler. On a besoin d'argent. On a besoin de voler. Fait que... Tant pis. Ah, c'est parti. Oh, mission réussie. On retire tout le monde. Et on en dépose ici. On va ouvrir. Ça c'est quoi? Six valets. Non, quatre valets, six ouvriers. Une autorité de dix. Ok. On a réussi une mission. On va aller chercher rapidement. Donc, on peut faire des raids de même. C'est-à-dire, on met beaucoup de monde. On met notre homme de main dessus. Des gardes. On s'assure que ça fonctionne. On fonce, on y va. Pis ça a plus de 30 secondes. Pis là, le trésor est amené. Maintenant, il s'en va ici. Pis c'est de s'assurer qu'il reste ici. Ça veut dire... C'est quand même loin dans la base. Ça m'étonnerait qu'il y a des gens qui tombent rapidement. Jusqu'à plus de 30 secondes. Là. Mais ça pourrait arriver. Parce qu'évidemment, les gens viennent voler nos trésors. Et quand c'est volé, c'est perdu. Je pense que ça retourne sur la carte du monde. On peut les revoler. Mais c'est chiant. Je veux les garder, c'est très grave. Donc... Voilà. Ça me semble pas pire. 45 minutes qu'on joue. C'est pas la fois que ça a avancé le plus. Mais quand même, on a réussi quelques crimes dans le monde. On avait augmenté jusqu'à 10 000. C'est fou, mais... Là, on a pas beaucoup de revenus. Ça, c'est un problème. Mais... J'ai au moins... Ah, voilà. Ils l'ont déposé. Pis notre bureau aussi. Ah! Un beau bureau de Evil Genius. Pis ça, on pourrait... Qu'est-ce qu'il fait, là? Donne-le à tous les sbires qui s'aventurent dans l'espace. J'ai explosé. Oui, oui. On va le déplacer. On va le mettre à côté de notre bureau. Parce que, oui, nos trésors... C'est pas pour les ordres. Ah! OK. Ah! Ah, ben oui. C'est fait pour améliorer sous tous les côtés. Euh... Dans ce cas-là, on est où? On veut que les gens l'amènent. Ça me semble beau aussi. Voilà. OK. Donc, euh... On a notre... On a réussi à aller chercher deux trésors aujourd'hui. Mais on voit que la tension reste très élevée dans le bleu. C'est pas le moment d'y aller. Alors, dans le monde, ça va bien. Ça va très bien. Ici, on va pouvoir ajouter d'autres personnes. Ici, un peu aussi. On ira pas là. Là, et puis... Oh! Il y a quelque chose à aller chercher. Ah! Ah! Venu du froid. Une augmentation des communications radio encodées. L'exploitation de recherche Williamson indique qu'ils ont fait une importante découverte. OK. Ça a l'air d'un homme congelé. Euh... Qu'est-ce que vous en pensez? Si on finit là-dessus, on va le chercher. On a besoin de... On va aller chercher du Montmaillard. On va aller chercher du Montmaillard. On va aller chercher du Montmaillard. On va aller chercher. Quatre, trois, trois. Puis là, j'ai mis quatre, six. Non, j'ai mis quatre, quatre. Oui, c'est bon, ça. OK. On va finir la journée là-dessus. On va aller chercher ce trésor-là parce qu'il est cool, c'est quand même cool, c'est comme quelqu'un de chez, ben pas dans le sens de, en tout cas vous savez, frigorifier. Juste petite parenthèse, pour, si vous avez vu, j'ai toujours l'option de voler pour aller chercher de l'argent, c'est ce qui nous augmente notre revenu. Conspirer, se cacher. Se cacher, il ne se passe plus rien, on ne fait plus d'argent, mais il faut faire ça si on ne veut pas que nos hommes se fassent suer pendant qu'il y a un agent proche. Évidemment, on n'a pas le temps tout le temps à aller gérer ça, ça fait que c'est comme une option un peu bizarre. Conspirer, par exemple, c'est ça qui sert à découvrir des choses dans la région. Donc, c'est comme ça qu'on découvre, par exemple, ça ici. On voit qu'au début, il n'y avait rien, puis éventuellement, il y a des trucs partout, partout, partout de cacher, il y a des trésors partout, il y a des missions partout à faire. Donc, c'est petit à petit, je pense que notre niveau, mais ça je m'aventure, je pense que notre niveau de notoriété va avoir accès à ça. Mais c'est sûr que c'est avec le, ben on voit le 3 ici. Je ne sais plus si c'est le nombre de trucs qu'il y a de cacher ou si c'est la valeur, écoutez, ce n'est pas clair. Ce n'est pas toujours très clair, je ne sais pas. Malheureusement. Il y a beaucoup, beaucoup de gens autour. Oups. On va essayer d'les affaiblir psychologiquement, puis espérer qu'ils ne me tirent pas dessus. Est-ce qu'il a l'air de tirer sur notre bonhomme? Non. Ok, il essaie de les empêcher d'entrer dans la base. Mais je n'ai pas assez de valets pour faire ça. Ok, c'est prêt. Ok, on fait ça tout de suite. Go. Ça, ça va augmenter la tension, là, vraiment, là, du smash, qui est déjà élevé parce que, parce que, quoi, pourquoi je suis élevé? Bon, on va essayer de faire descendre la tension. Non, il n'a pas eu le temps. Et là, 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 il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens dans ma base et c'est un problème. On a réussi, donc, tout le monde, on s'en met en base, surtout notre homme de main qui va peut-être nous sauver la vie. C'est là que c'est important d'avoir beaucoup de valets. Idéalement, l'hôtel nous permet de distraire. L'homme venu du froid. Ok, laissez-le là. Ok, donc, voilà, c'était l'objectif. C'est pas un peu se laisser-là parce que ça devient un peu dangereux. C'est pas un peu dangereux. C'est pas un peu dangereux. C'est pas un peu dangereux. Oh, 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 ça, c'est pas bon. Ils mettent des bombes. Allez, on s'arme, puis on tire la vue. Go, go, go. On tue tout le monde. On va faire sauter toute ma salle de machine. Super. Bon, ça suffit, là. Les gens-là sont beaucoup trop dangereux. Ils sont supposés s'armer, par exemple. Je ne sais pas pourquoi personne ne s'aime. Bon, ok. Aïe, aïe, aïe. Ça, ça coûte cher. Au moins, je serais face à le temps que... Bon. Ok, donc, je pense que c'est un bon moment pour arrêter. On a survécu à l'alerte. On a rendu vidéo lui. Les autres sont morts. Puis, notre trésor est arrivé. On peut aller le voir. Quand même, fièrement. L'homme venu du froid. C'est Pete Bog qui s'appelle. Pete Bog. Ok. Donc, voilà. Je vais arrêter là pour aujourd'hui. Ça fait quand même un épisode de 55 minutes. Et, la prochaine fois, on va continuer à aller chercher des trésors. Puis, on va s'espérer faire un peu plus d'argent sans... Sans qu'il y ait trop de tension parce que là, c'est pas évident. C'est pas évident. On va se faire attaquer. Puis, ils nous font très, très mal parce que je suis pas prêt. J'ai pas de pierrelles. J'ai pas... Puis, j'ai pas des bons pierrelles non plus. J'imagine que bientôt, la recherche va embarquer. Prochaine fois qu'on joue, je pense qu'il faut que je me concentre vraiment à aller... Ah, voilà, il y a d'autres personnes. Ok, on va essayer le headshot. Et voilà. Merci, bonsoir. C'est bien parce qu'ils donnent l'expression. Bon, alors, c'est ça. Comme je disais, la prochaine fois, on va se concentrer à aller chercher les maîtres du mail pour faire... Pour faire la réunion. Puis, pour avancer dans le jeu. Parce que, évidemment, pour débloquer des affaires et avancer, il faut suivre les objectifs. On n'a pas d'objectif optionnel pour l'instant. On a juste ça. Donc, c'est vraiment important. Mais au début du jeu, on va... Je pense qu'on va être rendu là. On va mettre ça à 74 pour quoi, c'est à peu près. Voilà. Puis, on va avoir des autres sbires. Peut-être la prochaine fois, je vais juste laisser le jeu un petit peu avant de commencer pour qu'on ait un nombre de sbires intéressant, pour qu'il ne soit plus de fun aussi à regarder. Donc, merci beaucoup tout le monde. Puis, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada